Au XXe siècle, l'Allemagne a connu des génies incroyables, Mère Teresa, Madonna ou Tito Puente. Le XXIe siècle connaîtra également des génies, et notamment des génies ludiques, en la personne de Wolfgang Rosenfeld. Gusen Kohns a eu la chance incroyable de rencontrer Wolfgang Rosenfeld et puis de parler de son tout nouveau jeu, les palais de Boracola. Bonjour, je suis Wolfgang Rosenfeld. Je suis ici pour vous parler de quelque chose d'incroyable. Mais avant cela, vous vous dites, « Ah, Rosenfeld, ce nom me dit quelque chose. » Peut-être avez-vous entendu parler de mes jeux Trojan ou de Dunkerque ? Pas la ville du sud de la France ! Non, le jeu de plateau, le jeu de société. Eh bien, je suis venu ce soir vous parler de quelque chose de très particulier, de quelque chose de novateur, de quelque chose qui va révolutionner le jeu de plateau. Oui, je suis venu vous parler du jeu les palais de Boracola. Il se trouve que je suis le créateur de ce jeu. Ceci est une première mondiale. Je vais vous parler immédiatement de trois mécanismes complètement nouveau dans les jeux de société. Le premier, la roue. Et oui, vous êtes surpris, hein ? Mais cette roue ne sert pas à rouler comme une roue de voiture. C'est une roue qui sert à récupérer ses matériaux. À chaque tour, les joueurs peuvent venir récupérer des matériaux. Comme ici, on a de l'herbe, de l'or, de la pierre et la peste. Ah, j'expliquerai plus tard pour la peste. Bon, la deuxième chose qui est complètement novatrice dans ce jeu, c'est la possibilité de travailler. Ce n'est pas parce qu'on fait des jeux de société qu'on ne travaille pas. Et le troisième, le non moins de gros mécanismes, novateur, est le fait de devoir payer en fin de tour. Fui, car vous souffrez. Après avoir travaillé toute la journée, il faudra les payer. Fui, fui, c'est incroyable. Il faut gérer les ressources. Et s'ils ne veulent pas être payés en roue, vous pouvez leur donner la peste. Ah, la peste, ah, 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 ah. Et voilà. Et vous pouvez aussi les payer durant la phase de jeu. Un petit point technique sur l'utilisation de personnages de type Zultan. Lorsque vous avez un Zultan, si vous voulez utiliser une marmite, un e-foteux, vous ne pouvez pas, car si un de vos ouvriers est asiatique, il va faire du Kung-Fu. Donc, il faut remplacer l'ouvrier asiatique par un ouvrier d'origine nordique ou un ouvrier en col. Oh, écoutez-moi, je vais manger le boule. Allô ? C'était Bruno Kata, créateur très sympathique, mais pas beaucoup de cheveux. Une dernière chose, le jeu va sortir au début avril chez Hans Rimmkruc. C'est un jeu pour 2 à 3 joueurs. Et il tue de 5 à 50 minutes. Ça dépend si vous payez les ouvriers ou si vous leur donnez la peste. Ouais ! Ooh ! LOUisez ! Yeehaw !